Quelle est exactement la raison pour laquelle il y a si peu d'enfants infectés par le coronavirus en Chine ? Selon des conversions de nombre toujours changeantes, l'âge des patients du coronavirus en Chine est entre 49 et 56 ans. Il n'est pas tout à fait clair pourquoi les enfants semblent dépasser l'infection à VIH, mais Dr. Andrew Pavia, chef du département des maladies infectieuses pédiatriques à l'Université de l'Utah, dit que le phénomène des enfants contournant l'infection peut être lié à différentes réponses immunitaires chez les enfants par rapport aux adultes. Une hypothèse est qu'une réponse immunitaire innée, une réponse précoce qui cible un large éventail de pathogènes, tend à être plus active chez les enfants. Quelle est exactement la raison pour laquelle il y a si peu d'enfants infectés par le coronavirus en Chine ? Selon l'évolution constante de la population, les patients atteints du coronavirus en Chine ont entre 49 et 56 ans. Il n'est pas tout à fait clair pourquoi les enfants semblent dépasser l'infection à VIH, mais Dr. Andrew Pavia, chef du département des maladies infectieuses infantiles à l'Université de l'Utah, indique que le phénomène des enfants contournant l'infection peut être lié à des réponses immunitaires différentes chez les enfants par rapport aux adultes. Une hypothèse est que la réponse immunitaire innée, une réponse précoce ciblant un large éventail de pathogènes, tend à être plus active chez les enfants. De même, Johnson a déclaré que les adultes sont 25 fois plus susceptibles de mourir de la variole que les enfants. Madame Johnson a déclaré que même si la grippe peut être dévastatrice pour les nourrissons, les enfants plus âgés éprouvent les symptômes plus légers plus facilement que les adultes. Les taux de mortalité grippale chez les adultes sont 10 fois plus élevés que chez les enfants. Le vieillissement et le système immunitaire. Il est difficile de dire combien d'enfants sont infectés par le nouveau coronavirus en Chine qui est apparu à Wuhan City en décembre dernier. L'incertitude dans les chiffres reflète le fait que les enfants peuvent avoir été infectés, mais avoir des symptômes légers et n'ont pas été testés pour confirmer leur statut sérologique. En outre, il existe des causes possibles autres que les forces du système immunitaire inné des enfants. Les enfants sont moins exposés à la fumée de cigarettes et à la pollution de l'air pour les adultes, ce qui les expose à des problèmes respiratoires moins graves. Les enfants jouissent d'une meilleure santé publique, avec moins de problèmes de santé chroniques. Les adultes sont également plus vulnérables à la réaction immunitaire nuisible qui cause une maladie appelée SEDRA. Ce syndrome est créé par un dysfonctionnement complexe de l'activité des cellules immunitaires, qui augmente l'inflammation respiratoire, et entraîne l'assemblage de liquides dans les follicules d'air et les voies respiratoires. Les pastilles de sang rouge cessent de circuler dans ces follicules pour transporter l'oxygène, ce qui entraîne une détresse respiratoire grave et la personne cesse de respirer. Le syndrome du SEDRA était souvent mortel chez les adultes atteints du coronavirus. Bien que les enfants atteints du SEDRA s'aient contracté une pneumonie, ils n'ont pas développé les complications immunitaires graves que les adultes développent habituellement. Sous-titrage Société Radio-Canada